Nous avons le plaisir aujourd'hui d'officialiser l'inauguration de la Maison du Tourisme de la Communauté de Commune, Yèvre-et-Somme, et nous aurons dans les semaines et dans les mois à venir encore d'autres inaugurations sur l'ensemble du territoire pour développer ce tourisme. Voilà ! Bravo ! René Lion, bonjour, Mme Sabrinolville, bonjour. C'est un grand jour pour Piquini, pour l'Office du Tourisme de Piquini, mais aussi la Nièvre-et-Somme, c'est ça ? Et René Lion, en tant que président de ce secteur, quel sentiment vous avez aujourd'hui avec cette inauguration ? Je dirais que c'est pour nous, comme de comme, l'aménagement du territoire. Certes, vous avez de dire que c'est un grand jour pour Piquini, non, c'est un grand jour pour la communauté de communes, puisque aujourd'hui, évitons d'avoir cet état d'esprit de clocher qui reste encore dans nos territoires. C'est normal, ça perdure. C'est normal ? Non, mais nous devons travailler à aménager notre territoire dans une configuration homogène et intéressante pour l'ensemble des populations. Que le site soit à Pique-secours, que ce soit à L'Etoile, que ce soit à Isursomme, que ce soit à Piquini, c'est un site communautaire. Et c'est les moyens financiers des habitants qui participent au rayonnement de la ville, effectivement, de Piquini aujourd'hui. Aujourd'hui, on est engagé dans un développement touristique au niveau de cette vallée, en collaboration, bien sûr, avec le département dans le cadre de la vallée idéale. Et tout ça contribue à donner du rayonnement et de la vie à un territoire qui a été aussi marqué par des difficultés économiques, que ce soit sur le territoire d'Isursomme, que ce soit sur le territoire Nièvre. C'est comment on est en capacité de rebondir. Et le meilleur moyen de rebondir, c'est de faire venir des gens de l'extérieur, certes des intramuros, mais surtout des extramuros, puisqu'on peut trouver à l'intérieur des gens qui s'intéressent au développement économique, au développement industriel, au développement sportif. Et tout ça contribue au rayonnement de la communauté de communes Nièvre-et-Somme. Surtout que cet office est installé à un endroit fort intéressant, pas loin de la Somme, pas loin de la base nautique, très près du château. Tout à fait, ça contribue, effectivement, puisque la base nautique est aussi un équipement communautaire. Aujourd'hui, c'est la maison du tourisme. Voilà, ça va continuer. Prochainement, on aura certainement l'inauguration du moulin avant de Fixe-Cours avec des nouvelles technologies qui contribueront à continuer ce rayonnement. Et après, on va passer à une autre étape, le réaménagement de la friche industrielle de Berthaud-Cours-les-Dames, siège de France, avec aussi son abbatial et aussi la maison des Templiers, la collégiale de Domère. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Ça se fait au fur et à mesure avec les moyens financiers que nous disposons, mais on est engagé. Savoye-là, dans une autre ville, vous étiez venu à Pigny en tant que représentante du monde sportif. Là, vous venez en tant que représentante de tourisme. Tout à fait, en tant que vice-président du département en charge du tourisme. C'est ça. Et président de Somme Tourisme. Qu'est-ce que ça vous conclut comme sentiment aujourd'hui d'être à Pigny ? Moi, je suis très, très, très heureuse de revenir sur ce beau territoire du Val-de-Nièvre. Et Somme. Et Somme, pardon. Oui, Val-de-Nièvre et Somme. Donc je suis très contente de venir avec ma nouvelle délégation. Effectivement, même si j'étais venue auparavant plus sur une délégation dans le cadre de l'inauguration de la Bade Nautique, j'étais venue à ce moment-là. Et donc, moi, je pense qu'on peut être fier, effectivement, de ce beau territoire qui a su, malgré, effectivement, certaines difficultés qu'il a pu avoir, montrer une dynamique, surtout en matière de tourisme. Surtout quand on est dans l'arrière-pays. C'est compliqué parce que moi, j'ai la chance d'être élue en baie de Somme. Donc on a la chance d'avoir un rayonnement et d'avoir, entre autres, la ville de Saint-Valéry-sur-Somme qui porte un petit peu l'ambition du territoire. Et donc, je sais que c'est compliqué pour toutes les communes en arrière-pays. Et j'en parle d'autant mieux que j'étais aussi présidente de la communauté de communes du Vimeuvert. Donc beaucoup de communes rurales qui sont aussi en arrière-pays. Et donc, c'est jamais simple, effectivement, de trouver sa place. La chance que vous avez, c'est qu'effectivement, il y a ce fleuve Somme et qu'il y a l'ambition du département, dans le cadre de Valais Somme, Valais Déal, qui porte cette ambition avec vous. Et donc, je pense qu'on va faire de belles choses ensemble. Et puis, alors, je pense qu'il reste encore des efforts à faire. Je vous en parlais tout à l'heure avec le maire de Couille-Saint-Pierre, et je rejoins complètement sur ce point-là. Ça va être sur l'hébergement touristique. Parce que si bien le faire venir des touristes, mais à un moment donné, il faut être en capacité aussi de les accueillir. Et je pense que c'est ce qui nous manque encore. Mais on sent une dynamique qui est en cours à des habitants qui ont envie, effectivement, de s'approprier cette compétence d'hébergement touristique. Donc, j'espère qu'on aura de plus en plus de touristes, à la fois de chez nous, parce qu'on est dans un tourisme aussi de proximité de plus en plus. La crise Covid a fait qu'on a redécouvert notre pays, et surtout, on a redécouvert notre région. Et on est heureux. Et donc, beaucoup de gens, et moi, du coup, même personnellement, j'ai redécouvert un petit peu, moi, l'est du département que je connaissais moins. Et donc, ce sera l'occasion pour moi de revenir par ici pour découvrir cette belle région de Val-de-Nier-les-Sommes. Sabrina Redé, merci. Et puis, on va vous laisser... On va à nos obligations. Merci beaucoup. Merci. Merci.